Le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale et le Fonds des Nations Unies pour le Développement ont procédé à la cérémonie de lancement du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale ce jeudi 17 octobre. Sous le thème « Destins entremêlés, l'UE d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs », le dit lancement a pour objectif de faire le point de progrès accompli à travers le monde en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années. Le Bénin n'est pas resté en marge de ses avancées. Le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Nous avons mis ici au Bénin particulièrement un accent sur les mesures à prendre pour être du côté des pays qui gagnent sur le dividende démographique. Tous les investissements et les réformes qui ont été accomplies en matière de santé publique au Bénin sont là pour témoigner de notre engagement dans cette direction. Selon le rapport, on note une diminution du taux de grossesse non désirée, du taux de mortalité, des violences basées sur le genre et bien d'autres. Le rapport révèle entre autres qu'au cours de ces 30 dernières années au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20% et le taux de mortalité maternelle a été réduit de 34% depuis l'an 2000, tandis que les nouvelles infections au VIH ont été réduites du tiers. Dans le même temps, la proportion des femmes siégeant dans les parlements a plus que doublé et les lois visant la lutte contre les violences domestiques ont été votées dans plus de 160 pays. On observe une baisse d'un tiers du taux de mutilation génitale des filles dans le monde. Au Bénin, ce taux est estimé à 9,2% en 2014 et a connu une baisse aussi depuis 2021. Les réalisations du Bénin dans ces différents domaines témoignent de son engagement à relever des défis. Rappelons que ce rapport a été élaboré dans un contexte marqué par la célébration cette année du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement tenue en 1980.